Vous êtes-il déjà arrivé de retourner dans la ville où vous avez grandi et de constater que tout a changé depuis ? Peut-être que votre échoppe favorite a été remplacée par une grande enseigne, ou qu'un quartier résidentiel s'est érigé sur le champ dans lequel vous jouiez ? Il ne reste souvent de ces lieux que des souvenirs imparfaits qui ont marqué votre enfance, ainsi que quelques photos jaunies par le temps. A l'échelle du cosmos, le berceau de notre système solaire a lui aussi disparu depuis bien longtemps. Mais s'il en est pris de nostalgie, il n'y a qu'à scruter le ciel nocturne. Car ce dernier est saupoudré de régions qui reproduisent les conditions qui régnaient dans notre voisinage avant que notre soleil ne s'y forme, il y a 4,5 milliards d'années. On appelle ces régions des nébuleuses. Et peu d'entre elles sont aussi spectaculaires que la grande nébuleuse d'Orion. La nébuleuse d'Orion est un paysage céleste immanquable, pour qui sait où porter son regard. Par les nuits les plus sombres, elle nous apparaît comme une tâche insignifiante sur la toile du ciel nocturne. Mais c'est sous les capteurs d'un télescope que l'astre révèle sa splendeur. La nébuleuse est en effet si peu brillante que nos yeux ne peuvent déceler qu'une fraction de sa structure. Mais si nos yeux pouvaient accumuler la lumière comme le font nos télescopes, elle occuperait dans le ciel une surface équivalente à 4 fois celle de la pleine Lune. La nébuleuse d'Orion tient une place spéciale dans l'histoire de l'astronomie. C'est en effet la première nébuleuse de l'histoire à avoir été photographiée. Et la richesse de ces formes en fait l'un des sujets les plus convoités des astronomes amateurs. Et quand on jette un œil sur leurs photos, on comprend aisément pourquoi. Les clichés révèlent une flamboyante structure polychrome aux aires de Phénix déployant ses ailes éthérées. Selon les filtres utilisés par les photographes, ces couleurs révèlent des structures particulières et nous informent sur la composition chimique du gaz environnant. Les mayas interprétaient la nébuleuse d'Orion comme la fumée du grand feu de la création que les dieux avaient allumé. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que la métaphore est plutôt appropriée. Car la nébuleuse est une pouponnière d'étoiles, un vaste nuage interstellaire de gaz et de poussière où naissent de nombreux soleils. Il suffit de s'approcher suffisamment pour en observer quelques-uns dévoiler leurs premiers rayons. Ce panorama à couper le souffle nous amène à deux étranges conclusions. Non seulement la plupart de ces géants de plasma ne naissent pas seuls, mais ils ne naissent pas nus. Chacune de ces jeunes étoiles est emmitouflée dans un disque de gaz et de poussière. À l'intérieur de ces disques, des systèmes planétaires se forment. Des mondes sont en gestation. D'ici quelques milliards d'années, on peut espérer qu'une fraction de ces mondes soit assez clément pour que de la vie puisse y émerger. Qui sait ? La région centrale du nuage abrite certaines de ses étoiles les plus massives et les plus brillantes. Les plus jeunes d'entre elles sont nées à l'époque où notre espèce émergeait d'Afrique, il y a près de 300 000 ans. Ces étoiles brillantes et chaudes exercent un pouvoir hégémonique sur l'évolution de la nébuleuse. Les puissants rayonnements ultraviolets qu'elles émettent irradient le gaz alentour et donnent à la nébuleuse la beauté qu'on lui connaît. Mais ces étoiles n'émettent pas que de la lumière. Elles éructent en permanence des flux de particules chargées qu'on appelle des vents stellaires. Lorsqu'ils rencontrent le gaz environnant, ces vents stellaires forment des ondes de choc qui creusent des cavités dans le nuage. Ils le sculptent au fil des millénaires. D'ici une centaine de milliers d'années, la plupart du gaz et de la poussière de la nébuleuse sera éjecté par ce processus. Il ne restera alors du nuage initial qu'une collection d'étoiles éparses, entourées de rares filaments de gaz. À l'échelle des temps cosmiques, les nébuleuses ne sont donc que des paysages éphémères. Mais à notre échelle, cela nous laisse tout le temps de profiter du spectacle, à travers l'oculaire d'un télescope amateur, dans la tiédeur d'une douce nuit d'été. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501